... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Flash sur la RTB. Un hommage sera rendu aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2015 contre l'hôtel Splendide et le restaurant de Cappuccino. Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce mercredi 11 janvier. La commémoration du premier anniversaire de ce triste événement sera marquée par des offices religieux et une marche silencieuse suivie du dépôt de gerbe de fleurs. Le conseil des ministres a également examiné plusieurs autres dossiers et adopté des mesures comme le plan de soutien aux populations vulnérables en 2017 d'un coût d'environ 21 milliards de francs CFA. Le ministre en charge de l'énergie a procédé hier au lancement des travaux d'installation des lampadettes LED sur des avenues de la ville de Ouagadougou. 34 avenues de la ville seront électrifiées dans le cadre d'un projet d'électrification avec 3000 lampadettes LED. Coût du projet environ 2 milliards de francs CFA. Au palais de justice de CAIA, c'est une ambiance particulière qui a régné dans la matinée du mardi 10 janvier. Des éléments du groupe d'autodéfense Corlego qui auraient infligé des services et des amendes de 150 000 francs CFA. Un présumé voleur a été convoqué pour être auditionné. Une situation qui n'a pas été du coup des Corlego de la région du centre, non. Ces derniers se sont mobilisés devant le palais de justice pour, disent-ils, soutenir leurs camarades. Mais au final, il y a eu plus de peur que de mal. C'est un discours plein d'émotions que le président américain a livré hier dans sa ville de Chicago. Obama a défendu point par point son bilan deux ans après son mandat à la tête des États-Unis. Pour Obama, il a réussi à renouer les relations diplomatiques avec Cuba et surtout à se débarrasser du cerveau des attaques du 11 septembre, c'est-à-dire Osama Bin Laden. C'est avec des larmes aux yeux que Barack Obama a conclu son discours avec sa célèbre phrase de campagne « Yes, we can. Oui, nous pouvons. » C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.